Prenez de la hauteur en regardant C'est à dire sur France 5 avec TNCA, gérant d'épargne. Bonsoir à tous, dans un quart d'heure c'est dans l'air. Les députés doivent se prononcer sur la loi de programmation militaire. Combien de casernes vont fermer en France ? Peut-on imaginer une armée sans soldats ou avec très peu de soldats ? On voit que les drones, ces avions sans pilotes, sont devenus stratégiques pour les militaires. Au regard de l'intervention au Mali, quelles sont les forces et les faiblesses de l'armée française ? Est-elle la plus puissante d'Europe ? Vous retrouverez Yves Calvi à 17h49 dans C'est dans l'air qui est intitulé ce soir Les nouveaux défis de l'armée française. Tout de suite, c'est à dire. Docteur Laurent Grange, bonsoir. Vous êtes rhumatologue au CHU de Grenoble et vous êtes président de l'association française de lutte anti-rhumatismale. C'est une association de patients. Alors vous avez publié une grande enquête sur l'arthrose qui touche, dites-vous, 10 millions de Français qui souffrent en silence parce que souvent on leur dit, oh ben c'est pas grave, c'est de l'arthrose. Mais c'est quoi exactement l'arthrose ? Alors dites-nous. L'arthrose, c'est très simple, c'est une destruction progressive du cartilage qui est la structure qui recouvre l'os et qui permet qu'une structure osseuse puisse bouger par rapport à une autre. Alors la différence entre l'arthrose, puisque vous êtes rhumatologue, c'est quoi alors la différence entre l'arthrose et le rhumatisme ? Quand on dit, oh j'ai des rhumatismes. Alors l'arthrose est un rhumatisme, mais en fait la grosse différence c'est entre les arthritis, la polyarthrite rhumatoïde qui est un rhumatisme inflammatoire, et l'arthrose qui est dit un rhumatisme dégénératif. Alors dégénératif, alors d'abord est-ce que ça touche toutes les articulations ? Ça peut toucher quasi toutes les articulations. L'articulation les plus importante c'est au niveau du dos par exemple, ensuite il y a le genou, la main, ça peut être l'épaule, ça peut être les chevilles, etc. D'accord. Qu'est-ce qui fait que notre cartilage se détériore ? C'est l'âge ? Alors c'est l'âge, mais pas que. En fait c'est une destruction qui est active. Dans ce cartilage, il y a des petites cellules qui s'appellent des chondrocytes, qui tout au long de la vie fabriquent du cartilage de bonne qualité, puis suite à des surpressions, des problèmes mécaniques, ce cartilage va évoluer vers la destruction, va orienter son métabolisme vers la destruction, et il va y avoir une destruction progressive du cartilage, qui va entraîner des douleurs, des raideurs, des déformations, des craquements, lorsqu'on mobilise les articulations. Est-ce qu'on est tous égaux ou il y a une partie héréditaire ? Il y a des gens qui ont de bons cartilages, non oui, c'est comme ça ? Il y a une part héréditaire, comme dans beaucoup de pathologies. Qu'est-ce qui fait qu'on attaque plus ou moins, donc on a un capital cartilage qu'on va détruire plus ou moins vite ? Alors c'est si on fait trop de sport, ou si on travaille à la chaîne, qu'on fait toujours les mêmes gestes par exemple ? Effectivement, les sur-sollicitations mécaniques, les sports de compétition, par exemple le ski et autres, peut-être pourvoyeuses d'arthrose, mais la plus grosse part d'arthrose est liée au surpoids, au niveau du genou par exemple. Le fait d'avoir un poids trop important va entraîner des sur-sollicitations mécaniques sur le genou et destruction. Vous parliez du ski, si on a fait une chute, qu'on se fait une entorse, qu'on s'est cassé quelque chose, on est plus susceptible à cet endroit-là de développer une arthrose plus tard ? Alors si le traumatisme et la lésion est proche de l'articulation, effectivement c'est une des causes également d'arthrose secondaire. Les symptômes, c'est quoi ? La douleur ? Le maître symptôme de l'arthrose, c'est la douleur, c'est l'articulation qui fait mal, plutôt en fin de journée, avec une petite raideur le matin de quelques minutes, mais c'est surtout vraiment la douleur, l'arrêteur et la diminution de la capacité à mobiliser l'articulation. Comment on la détecte ? Il faut faire une radio ? C'est très simple, c'est essentiellement par l'examen clinique, l'interrogatoire et éventuellement une radio. D'accord. Est-ce que c'est... Je veux dire, on souffre, on n'en meurt pas de souffrir, c'est très désagréable. Est-ce qu'on peut souffrir en silence toute sa vie ou est-ce que ça peut dégénérer une arthrose ? Je veux dire, attention, il y a un moment où il faut aller consulter quelqu'un, on ne peut plus ne rien faire. Une des réponses qu'on a eues grâce à cette enquête, c'est dire que l'arthrose, ce n'est pas une fatalité. L'arthrose, il y a des choses à faire, il y a des traitements efficaces qui existent et donc il faut la prendre en charge le plus tôt possible. Parce que plus on attend, plus l'articulation est abîmée, moins on aura de facilité à pouvoir la traiter. Alors, qu'est-ce que vous soignez, vous ? Est-ce que vous soignez le cartilage, vous le reconstituez ? Ou est-ce que vous soignez les symptômes, c'est-à-dire la douleur, les conséquences de l'arthrose ? Alors, on n'est pas magicien, en médecine c'est un peu difficile. Donc on soigne surtout les conséquences et on essaye de ralentir un petit peu l'évolution structurelle de ce cartilage, cette destruction structurelle. Et pourquoi on ne peut pas le régénérer, le cartilage ? Pour l'instant, c'est au niveau de la recherche. Effectivement, on a pas mal de recherches en cours sur les injections de cellules souches dans le cartilage, etc. Mais pour l'instant, c'est encore au niveau de la charge, ce n'est pas encore dans la pratique quotidienne. Et si jamais ça doit dégénérer, à la fin, on a une prothèse, quoi. On se fait changer. C'est effectivement la prise en charge ultime, c'est la prothèse. Mais en France, on a une particularité, on a une médecine rhumatologique particulière, c'est-à-dire qu'on prend en charge, du point de vue médical, les arthrogiques. Ce qui est un peu différent dans les autres pays européens, où c'est parfois les orthopédistes qui prennent en charge ça, donc c'est j'opère ou je n'opère pas. Tandis qu'en France, nous, on a toute une prise en charge médicale qui fait qu'il y a moins de prothèses posées en France par rapport à d'autres pays européens. Et c'est plutôt mieux ou plutôt moins bien ? C'est plutôt mieux, puisque nous, on se bat pour poursuivre et pouvoir aider le maintien de cette prise en charge médicale qui nous paraît importante. D'accord. Que fait-on ? Alors vous dites que la principale conséquence de l'arthrose, c'est la douleur. Souvent, on dit la douleur, ben voilà, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Alors, que fait-on pour essayer de soigner ou de calmer cette douleur ? Quels sont les remèdes ? Alors nous, on se bat pour dire qu'il n'y a pas rien à faire. Il y a des choses à faire, donc il y a des traitements médicamenteux et des traitements non médicamenteux. Alors on va commencer par le... Allez, comme vous voulez. Non médicamenteux. Le non médicamenteux. Vous dites ce qu'il faut faire au début. Exactement. C'est ce que je ferai, moi, en premier, en consultation. Donc d'abord, c'est l'éducation thérapeutique. Informer le patient de ce que c'est que la maladie, comment on peut la contrôler, comment on peut la gérer. Éducation thérapeutique. Bon, ça, ça ne fait pas moins souffrir. Ça ne fait pas moins souffrir, mais ça aide. Ça aide à mieux connaître. Exactement. Ensuite, on a la perte de poids quand on est en surpoids. D'accord, donc un maigrir. Oui, maigrir. Perdre 10% de son poids, ça améliore de 25% les symptômes chez l'OBS, par exemple. D'accord. 10% 25. Ensuite, on a l'exercice physique. Garder une activité physique. Alors ça, c'est très contre-intuitif. On se dit, j'ai de l'arthrose. C'est-à-dire que justement, mes articulations, elles commencent à être fatiguées. Et vous dites, tiens, vous allez les solliciter encore plus en faisant du vélo. Mais alors on se dit, je vais complètement perdre mon genou, là. Eh bien non, parce que l'arthrose, ce n'est pas de l'usure. L'arthrose, c'est un mécanisme dynamique qui fait que l'articulation se détruit. Donc si on garde une activité physique, une tonicité musculaire suffisante, eh bien on aura moins de symptômes, on aura une meilleure qualité de vie. Mais vous avez expliqué au début que quand on sur-sollicitait une articulation, c'est là où on pouvait développer de l'arthrose. Donc je me dis, moi, si je fais une heure de vélo par jour, je vais évidemment développer de l'arthrose à mon genou. Eh non, parce que ce n'est pas des sports en charge. Le vélo, par exemple, c'est bien. La gymnastique ou plutôt l'aquagym, c'est encore mieux parce qu'on a moins de poids, moins de contrats mécaniques sur les genoux. En revanche, le footing, c'est moins bien parce qu'il y a tout le poids du corps. Exactement. D'accord. Alors donc, maigrir du sport. Si on a encore mal, c'est là où il faut prendre les médicaments ? Non, on a encore d'autres choses. On peut avoir la cure thermale. La cure thermale, il y a plein d'études qui montrent que la cure thermale a un impact positif sur la qualité de vie. Dans l'année qui suit, on diminue le nombre de prises d'anthalgiques, d'anti-inflammatoires, etc. Alors c'est quoi la cure thermale ? On va, on vous fait de la kiné ? Ce n'est pas de la kiné, c'est des soins thermaux. Donc c'est à la fois, effectivement, ça peut être dans de la boue, de la boue particulière avec de l'eau thermale. Ça peut être des soins de kinésithérapie, de massage, de prise en charge. Ça peut être remboursé par la sécurité sociale, ça ? C'est remboursé actuellement par la sécurité sociale. Si un rhumatologue le prescrit ? Ou un médecin généraliste. Ou un médecin généraliste, d'accord. Kiné, ça marche ? Alors, la kinésithérapie, ça fait partie, effectivement, de l'exercice physique pour garder une tonicité, garder une mobilité. Il faut garder une mobilité, bouger, bouger, bouger. D'accord. Ensuite, alors, dans les médicaments, on y va. Alors, les médicaments, c'est parti. Donc, on a dit, l'arthrose s'entraîne de la douleur. Donc, s'entraîne de la douleur, on va donner un antalgique. Vous êtes médecin. Non, mais c'est connu, ça. Mais oui, mais ça a les effets secondaires, terrible, ça, non ? On ne peut pas en prendre de façon régulière. On peut en prendre si on a été opéré, enfin, un truc comme ça. Ce n'est pas un truc qu'on prend quotidiennement. Non, les antalgiques ont une toxicité qui est relativement modérée. Le paracétamol, même si on commence à nous dire que le paracétamol peut avoir une toxicité. Ensuite, il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors là, par contre, qui ont une toxicité sur le cœur, sur le rein, sur l'hypertension, etc. Donc là, il faut faire attention. Ensuite, on a ce qu'on appelle les traitements de fond, les anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente. Un mot compliqué pour dire que c'est un médicament qui va ralentir un peu l'évolution et surtout diminuer la douleur, les poussées douloureuses lorsqu'on prend ce traitement. Il y a plein de pubs pour des médicaments aux herbes, je ne sais pas quoi, qui soient... Et ça marche ou c'est du pipeau de marketing, ça ? Ça, moi, je ne peux répondre qu'en médecin, qu'en evidence bed medicine, comme on dit. Et là, je ne... C'est du pipeau de marketing, je le dis dans vos yeux. Voilà, on va le dire. Bon, très bien, on va le dire. Vous remarquez que les médicaments, en revanche, les vrais, sont de moins en moins bien remboursés par la Sécurité sociale parce que la Sécurité sociale affirme qu'ils ont un service médical rendu insuffisant. Ce n'est quand même pas très encourageant, ça veut dire qu'ils ne marchent pas tellement. Alors, non. En fait, on est d'abord très inquiets, effectivement, puisqu'il y a une grosse crainte de déremboursement des anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente, des injections de traitements qu'on appelle l'acide hyaluronique, on injecte des produits dans l'articulation pour soulager les douleurs. C'est des médicaments qui marchent, qui ont une efficacité modeste, mais une efficacité. Merci beaucoup, docteur Léo Grange. Donc, je rappelle, vous êtes rhumatologue. Si on a des questions, on peut téléphoner à votre service Allo-Rhumatis, je crois qu'il y a le numéro qui s'affiche. Et puis, je rappelle que vous êtes président également de l'Association française de lutte anti-rhumatismale. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, C'est dans l'air, qui revient sur la loi de programmation militaire. Combien de casernes vont fermer en France ? Quelle sera l'armée de demain ? C'est dans l'air, elle est intitulée ce soir les nouveaux défis de l'armée française. C'est à dire, vous en dit encore plus sur france5.fr Prenez de la hauteur en regardant C'est à dire sur France 5 avec TNCA, gérant d'épargne. C'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air. Sous-titrage FR ?